Merci. Le ministre de la Justice-Garde des Sceaux, Moussé Ousmane Diagne, et le ministre du Travail en relation avec les institutions, Moussé Yankoubadjemé. Nous, c'est notre collaborateur, c'est très bien. Moi, j'ai fait le constat, parce que les gens qui ont constatés, ont fait un diagnostic. Ils ont fait le temps de l'établir. Le projet de loi, on l'a soumettré aujourd'hui. C'est très calme. Les forces de l'ordre ont fait leur choix. Les filles ont fait leur choix. Les enfants, ils ont fait leur choix. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Monsieur le Président, le micro. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Monsieur le Président, il n'y a rien. La loi, le Président. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'y a rien. Je n'y a rien. En tout cas, nous, nous ne sommes pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les représentants du peuple devraient prendre le projet pour le faire et le faire contester à personne. C'est lui qui est belle. J'ai entendu les considérations. Est-ce que le Président de la République a fait violer les lois? Quelle loi? Il a aidé de l'article 63 pour qu'il ait voulu oublier une session extraordinaire. On est une institution libre et autonome. Il a eu le courage et respect de l'institution. Il a voulu l'institution. Nous devons prendre nos responsabilités. Mais tu sais où les responsabilités? J'ai constaté de l'irresponsabilité. Mais on parle du débat d'orientation budgétaire. On a violé manifestement la loi ici. Nous qui votons les lois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Finances est venu. Le président de l'Assemblée nationale et le bureau proposait à ce que nous supprimer, nous annuler le débat d'orientation budgétaire. C'est quoi le débat d'orientation budgétaire? S'il vous plaît, laissez-le terminer. On perd du temps. Le débat d'orientation budgétaire nous permettrait de faire ce qu'il n'y a pas de tribunal. C'est ce qu'il faut dire. L'Etat est ouvert, le gouvernement a pu s'orienter sur les préoccupations. Vous savez qu'il n'y a pas de tribunal. Maintenant... ...le débat d'orientation budgétaire, nous avons l'assimé. Dans ce biais, il est en 5'533 milliards. Si l'intérêt de la dette est en 568,3 milliards. L'amortissement de la dette est en 1248 milliards. Si l'enlève, il est en 2138 milliards, il est en 4,4 milliards. Cela a fait des débatations à ce point. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va faire. Les recettes sont là. Les recettes sont là. C'est 4 915,2. Il y a d'autres qui dépassent. Ils ont fait leur sur-facturation. Ils ont fait 5 775,4 milliards. Il y a un déficit visétaire de 840 milliards. C'est ce qu'on a fait. Il y a 15 000 milliards de dettes. Mais ça a fait le diagnostic. Mais nous, on ne le voit pas. Le Sénégal est très dur. Le pays est arruine. Le Premier ministre a raison. Il ne faut pas dire. Mais le président Bastirou a dit, qu'il n'y a rien à dire que tout le monde est dépassé au Mork. C'est pourquoi le diagnostic a vraiment fait 2 2 questions pour le rationaliser. C'est ce qu'on appelle la licence de pêche aujourd'hui. Nous réorganiserons. C'est la renégociation des contrats dans les secteurs stratégiques. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des gains économiques. Pour donner de l'économie. C'est ça. Vous êtes aveugues. Vous n'avez rien à savoir. Vous avez vu le ministre Balafofana. Le ministre Balafofana parlait de la décentralisation. Il n'a pas dit que Paul Territoire est remplacé au conseil de collectivité territoriale. Encore une fois. Allez revoir la vidéo. Merci. Chers collègues, je vous demande d'écouter nos collègues pour nous permettre de terminer nos travaux avant minuit. Je suis obligé de suspendre le chrono à chaque fois qu'il y a interruption. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Monsieur le Ministre du Travail en relation avec les institutions. Mesdames et Messieurs les honorables députés, je vous salue. Monsieur le Président, je vais commencer par vous. Parce qu'il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Ce qui est là, il faut le savoir. Et une personne qui n'a pas fait, il n'y a pas. Mais toi Président Mam Diop, vous faites la fierté de cette Assemblée Nationale. Vous faites la fierté des Saint-Louisiens, mais vous faites aussi la fierté des Sénégalais. De par votre respect, votre admiration. Tout le monde sait que vous l'avez fait et que vous l'avez fait. Vous êtes une personne ponderée, calme et très respectueuse. Mais c'est pardonné à n'importe qui. C'est ce qui m'a dit à la dissolution de l'Assemblée Nationale. Nous ne savons pas ce qu'il n'y a pas. Vous êtes là, 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 vous êtes là. Mais il y a quelque chose de la faire avec la manière. Il y a un collègue qui a dit tout à l'heure qu'un argument qui a dit tout à l'heure, il s'agit de tout baser sur l'accessoire. Non, non, non. Un premier ministre qui devrait présenter, faire sa déclaration de politique générale. Il est à l'Assemblée Nationale. Traiter avec mépris, avec indifférence. C'est de l'accessoire. Non, monsieur, non, chers collègues, ce n'est pas de l'accessoire. Parce qu'il n'y a pas de l'accessoire. Il faut que le PM nous a donné à l'arrivée. Le président de la République, Bassir Diomaï Fay, si quelqu'un a dit que le président Mame Diop, qui est président de l'Assemblée Nationale, est là, une majorité. C'est de l'accessoire. Nous, au Sénégal, nous avons une préoccupation. Les Sénégalais, nous devons tous les députés. Donc, il faut que l'on puisse saisir. Il n'y a pas d'accord sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas normal et ce n'est pas respectueux.